Bagarreux, bagarreuses, bonsoir, bienvenue à La Bagarre avec Monsieur Prince of Persia Badre. Salut, comment tu vas ? Ça va les amis ? Ça va très bien, ça va et vous ? Ça va top ! Débrief de ARES 10, on va redébriefer un peu tout ça ensemble. Juste pour revenir rapidement sur ton parcours MMA, tu étais à 4-0. C'est ça. Nous, tu as découvert à Hexagone MMA 3, tu avais pris Damien Loscoremi en short notice. Oui, c'est ça, c'est ça. Très 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 short notice. C'est ça, c'était jeudi pour le samedi. Pour le samedi. Combat de fou, tu as tenu les trois rounds contre un vrai gros client parce que Damien, on connaît son niveau, que ce soit en sol ou en grappling ou en kick. Très très gros client que tu as réussi à gagner contre Damien. On t'a revu à ARES 7 contre Alpha Sisoko. Là aussi, tu as joué les pronostics et tu as pris un gros frappeur que tu as amené au sol et que tu as fini en Grand & Pound. Et là, tu revenais à ARES 10 pour confirmer. Et malheureusement, petit trébuchage sur Basse Jannens et Heech. C'est ça. On va revenir sur ce combat. Déjà, comment s'était passée ta préparation pour ce combat ? Écoute, franchement, c'était une préparation au top. J'étais bien préparé. On était bien sur les bobos, surtout, pas de blessures. Tardio, franchement, impeccable. Entraînement de fou, on s'entraînait deux fois par jour, toute la semaine. Franchement, on était bien mentalement. J'étais bien. J'étais au top. Franchement, rien à dire. C'était une belle prépa. Pour le coup, encore plus frustré de l'issue du combat. Très frustré. Tu connaissais un peu ton adversaire avant d'entrer dans la cage ? Oui, oui. Je savais que c'était un gars du sol. D'accord. Je savais que c'était un mec du JB Grappling. Oui. Donc, la stratégie, elle était basée sur son sol. Par rapport à ses précédents combats, c'était un mec qui ne veut rester qu'au sol. Il ne veut ni striker, ni rien. Oui. De toute façon, un mec qui vient la peser en gui. Oui, voilà. Moi, tu sais. Tu sais qu'il ne va faire que du sol. Il n'y a pas de suspense. Donc, on a vu ce combat. Il rentre dans ce combat. Il a une position un peu… Enfin, je ne sais même pas si c'est une position qu'il garde un peu bizarre. Est-ce que ça t'a surpris de la position ? Je t'ai dit… Franchement, l'entame du mal, c'est catastrophique de ma part. De ton côté. Parce que déjà, de mon côté, parce que là-bas, je suis censé attaquer. Là, je le vois, il fait des trucs bizarres. Tu vois, il est trop bas. Du coup, dans ma tête, trop d'informations. Je dis, le mec, il va plonger direct. Donc, j'ai les mains basses, tu vois. S'il se lève, il envoie un overhead. Première fois, il touche. Mais franchement, ça ne me fait rien, tu vois. Et la deuxième fois, il envoie un overhead. Mais son avant-bras, en fait, il appuie sur moi pour me descendre. D'accord. Donc, moi, réflexe. Je vois que plus ou moins, je me suis dit, bon, peut-être lourd. Il va se jeter. Il va mettre son corps. Il va se brûler. J'ai pris les jambes. En tant que… Lui, en tant que grappleur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas voulu lutter, rien. Il a posé les fesses directement dans sa garde d'Imamie. Il s'est assis, oui. Et voilà. Après, effectivement, déjà, la première entame du combat, la stratégie, c'était striking et le gardé à distance. Et tu sais, par son attitude. Oui, son attitude. Oui, bizarre. Après, effectivement, tu tombes dans sa garde. Il n'a pas une garde totalement fermée. Donc, il a un pied… Il est un peu en rubber guard pour les connaisseurs, pour les jujitsuka. Et donc, il commence à placer sa rubber guard. Il remonte la jambe. Il te prend un omoplata qui n'est pas totalement verrouillé. Et là, s'installe la guerre sur ton épaule. Donc, on voit qu'il te ramène contre le grillage ou c'est toi qui l'amène contre le grillage ? Non, en fait, c'est moi qui vais sur le grillage. En fait, j'essaie d'aller sur le grillage. Parce que le mec, il fait entre 130 et 135 kilos. Sans te mentir, tu vois. Je me dis quoi ? Je me dis qu'elle n'est pas complète, sa tentative, tu vois. Je sais que je peux le soulever. D'accord. Quand tu regarderas le replay, tu verras que je le soulève à un bras. Je le fais décoller du sol. Oui, on a vu ça, oui. Tu es là et tu… Mais la position de mes jambes ne me permet pas de me lever, tu vois. Il s'est mis en boule. Du coup, il se repositionne au sol. Là, c'est lui qui avait le dos au sol et c'est moi qui étais sur les genoux. Oui. Et après, il grignote du terrain, il grignote du terrain, etc. Et là, t'arrêtes le combat. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? À l'instant T où j'essaie de sortir ou quand il arrête ? Quand tu essaies de sortir. Alors, je t'explique. Moi, je suis dans une position où j'ai le côté droit au sol. J'ai la main libre. Tu vois, déjà, premièrement… Oui, tu as la main qui appuie au sol comme ça. En fait, j'ai la main gauche qui est libre. J'essaie d'attraper sa tête pour le tirer vers moi. D'accord. Donc, si je voulais taper, je l'aurais tapé. J'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je sens qu'il commence à fatiguer un peu des jambes, tu vois, parce que je sens que ça se desserre. D'accord. Mais quand il y a un mec de 130 kilos sur un bras, c'est normal que tu pousses… Tu vois, en poussant ou en tirant ou en le sens de sortir, tu fais un minimum de bruit. Oui, oui. Parce que je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mecs qui font du shadow à vide, ils font du shadow et ils font des bruits, ils crient. Moi, j'ai un mec de 130 kilos sur moi, je force pour sortir mon épaule. Je fais quoi ? Je fais de l'apnée ? Tu veux que je fasse quoi ? Franchement, sérieusement, tu vois, on rigole et tout, mais… Non, j'avoue, j'avoue. Je ne sais pas, il a dit, j'ai crié, je ne sais pas. Il a dû paniquer ou il a dû, je ne sais pas. Parce que… Very advantageous for Benjamin Sehech. Il a dû, je ne sais pas, parce que même l'épaule était un peu sortie, pour te dire, tu vois. Donc, j'aurais forcé ou peut-être lui serait fatigué. On aurait pu rester là cinq minutes. Je te promets, j'aurais pu rester cinq minutes avec lui comme ça, à cette position. Il était loin de ma tête. J'avais un bras de libre, ça veut dire, le deuxième bras avec lequel il pouvait frapper, je pouvais l'attraper, tu vois. Donc, à aucun moment, pour toi, tu t'es senti en danger sur cette omoplate ? À aucun moment, de temps en temps, tu te sens serré parce qu'il essaie de la reprendre. Mais je pense que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de force. D'accord. Que lui. D'où pourquoi la galerie, tu vas la passer. Parce qu'à 130 kilos sur une épaule, normalement, tu vois, tu rentres à la maison avec l'épaule et le bras. C'est de, tu vois, de passer ça sur le point de l'humour, tu vois. Oui, totalement. Pour ne pas être frustré, mais… Pour revenir sur ta carrière, effectivement, c'est ta première défaite et du coup, sur une grosse frustration parce qu'effectivement, ce n'est pas un abandon, une soumission nette et claire. Là, c'est un verbal tap-out. Donc, je ne sais pas comment c'est comptabilisé sur le share-dope, du coup. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est une défaite, écoute. Ça fait mal, franchement. Ça fait mal à la montée, tu vois, plus ou moins de la carrière. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, on va avancer. De toute façon, on va baisser les bras. Après, voilà. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Oui. Pas de blessure, pas de bobo, toujours prêt. Oui. On l'a vu. On l'a vu, effectivement, tu rechines sur aucun adversaire. Donc là, tu peux recombattre très rapidement. Bien sûr. Donc, ce ne serait peut-être pas ARES 11 en janvier, mais pour février. Oui, le prochain février, je suis disponible, bien sûr. Donc, Benjamin, Fernand. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Badmettkouri est prêt. Écrivez-lui sur Insta. Je suis là. Et là, il prend n'importe qui. Il peut renvoyer. Exactement. Parce que du coup, là, tu es engagé. On t'a vu, je te disais en intro à Hexagone MMA. Hexagone MMA. Là, tu es engagé avec ARES pour combien de combats ? C'est un contrat de quatre combats. D'accord. Là, j'en ai fait deux. Il m'en reste deux. D'accord. Et donc là, pour l'instant, tu n'as pas de date et tu n'as pas encore d'adversaire connu. Non, non, pas encore. Non, pas encore. Vu que c'est juste frais, là, c'est de quelques jours. Oui, bien sûr. Je pense que ça leur laissera le temps de… Oui. Là, c'était ton troisième combat sur 2022. Tu veux rester actif ? C'est ça ? 2022, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Tu veux rester actif. Oui, tu veux rester actif. C'est combat tous les… Tant qu'il n'y a pas de bobos, je suis disponible, tu vois. Donc, est-ce que si ARES ne te donne pas de combats, tu pourrais être amené à combattre, peut-être pas en France parce que tu es engagé, mais à l'étranger ? Bien sûr. Bien sûr. Après, je ne sais pas comment ça marche dans les contrats. Il faut avoir un manager, etc. Mais bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Et s'il faut aller challenger ailleurs, ça va être grand plaisir. Ok. Parce que tu as comme Mathieu au HFC déjà, je crois aussi. C'est ça. Oui. Très bien. Donc là, la suite, tu envisages comment ? Est-ce que je voulais te poser une question au terme de sparring ? On sait que tu t'entraînes à Marseille chez Jean-Michel Foissard, qu'on salue aussi au passage. Comment ça se passe au niveau des sparrings, des oppositions ? Je sais que région parisienne, sur les lourds, c'est parfois pas évident de trouver des sparrings. Comment ça se passe de ton côté ? Écoute, nous, on a la chance d'avoir, on est plus ou moins 3, 4, aller voir 5 points lourds au Marseille Fight Club. Et tu as quelques light heavyweights, des 93 qui tournent à 95, 1 à 100 avant le combat. Donc franchement, il y a de quoi faire. Après, comme j'avais dit dans mes précédentes interviews, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. D'accord. Donc, de temps en temps, je vais rendre visite à mon pote Malik Mehrad, avec qui je progresse beaucoup. Je monte à Paris. C'est quand, en septembre, j'étais au Factory, tourné là-bas. D'accord. Ok. Tu vois, moi, je ferme la porte à aucune team. Personne ne ferme la porte. Comme tu dis, je suis respectueux, je respecte les gens. Les gens me respectent. Tu vois. Ouais, t'es bien accueilli quand tu vas dans le Premier Club. Ouais, je suis bien accueilli. Tu vois, franchement, je suis bien accueilli. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Après, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien me déplacer, tourner. Ouais. Nice avec Boukichou. Tu vois, je bouge un peu plus ou moins. D'accord. Quand je peux, tu vois, quand j'ai le temps. Ouais, bien sûr. Mais j'essaie de voir un peu autre chose pour changer la routine. Est-ce que tu estimes que le Marseille Fight Club, là, c'est le meilleur club de la région, on va dire, pour toi ? Ou est-ce qu'il y a d'autres clubs qui pourraient t'apporter autre chose ? Non, le Marseille Fight Club, c'est le meilleur. La seule chose qui pourrait me faire quitter le Marseille Fight Club, c'est un déménagement professionnel par rapport au travail, tu vois. Mais quand je dis quitter, les entraînements, mais je dépendrai toujours du Marseille Fight Club. C'est ma maison, tu vois. Je suis marseillais. C'est beau. C'est ce que je veux dire, c'est comme l'OM, tu ne peux pas. En plus, c'est un beau vivier, tu vois, tu as du monde dans des grosses organisations. Ah, totalement. Je voulais venir justement sur tes partenaires, même s'ils ne sont pas dans la même catégorie que toi que toi. On sait que tu as Emargui, qui est champion de l'Hexagone. De l'Hexagone. Valera aussi, qui est un striker de fou, qui combat au KSW, je crois que c'est ça. Bien sûr, c'est ça. KSW, là, il va combattre à l'Hexagone bientôt. D'accord. Est-ce que ça t'apporte aussi de tourner avec eux, même si ce n'est pas du lourd ? Sans te mentir, je ne tourne pas vraiment avec eux. D'accord. Parce que vu que, en fait, tout le monde a des échéances, tu vois. Ah, oui. Ça veut dire que chaque mois, il y en a un qui combat. Ça veut dire qu'on ne va pas se permettre de blesser telle ou telle personne. Après, oui, il y a des conseils. Des fois, on tourne léger, tu vois. Oui. Après, ce qui est bien chez nous, c'est que tout le monde s'aide. Il y a une grosse entraide, tu vois. D'accord. L'entraîneur, il a réussi à inculquer un truc. Chez nous, c'est que ceux qui ont beaucoup d'expérience, ils arrivent à nous apporter, tu vois, des solutions sur certaines choses, des conseils, tu vois. C'est ça qui est bien chez nous. Les nouveaux, quand ils viennent, nous, on les conseille. C'est ça qui est bien chez nous. Tu vois, au Marseille Fight Club, c'est que c'est une famille. Oui, puis tout le monde s'entraide, tout le monde se tire vers le haut, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu es nouveau, tu arrives, tu ne sais pas, tu demandes. Le premier qui est devant toi, tu demandes, il va te répondre, tu vois. Il va t'aider, il va te montrer. Ce qui vous manque, en gros, c'est une grosse orga, on va dire, qui vienne dans le sud, quoi. Qu'ils fassent un événement à Marseille. Oui, ça serait bien parce que là, tu sais. C'est les bruits de couloir, tu sais. Ces bruits de couloir, ça parle tout le temps. Mais apparemment, Arès serait, je dirais, pas chaud. Mais il y a des bruits de couloir qui disent qu'ils vont commencer à se déplacer. D'accord. Pour faire des événements en province. Comme on a entendu que l'UFC ferait une ville de province s'il revenait en France. C'est ça. Donc, effectivement, ça peut… Franchement, il ferait un gros nombre d'entrées parce que dans le sud, il y a des gros fans de sports de combat, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Tout le monde suit les sports de combat. Et on sait que Fernand, là, à la conférence de presse, il a annoncé une date en septembre pour l'ARES. Mais il n'a pas dit… Il avait l'air de ne pas dire où c'était, tu vois. Il a dit 1er septembre. On ne sera pas à Paris. Potentiellement, ça pourrait… Ça serait bien, ça, tu vois. Oui. Ça serait bien. Tu disais déménagement professionnel, donc ça veut dire que tu bosses encore à côté ? Ah oui, malheureusement, tu es obligé. D'accord. Tu bosses dans quel secteur d'activité ? Je travaille sur la SNCF, dans la police foroviaire. D'accord. OK. Donc, tu es amené à faire des horaires décalés en plus, quoi ? C'est ça, le travail en 3-8. Donc, c'est très compliqué, finir à 3h du matin, se réveiller le matin, faire sa prépa ou travailler à midi à 20h, matin prépa, travailler, retourner à l'entraînement le soir. Pas de jours fériés. Qu'est-ce qui te permettrait du coup d'arrêter cette carrière pour te consacrer totalement à une carrière pro de combattant ? Qu'est-ce qui… Écoute, franchement… Ce qui pourrait me permettre d'arrêter le travail, ça serait une grosse organisation qui paye bien, tu vois ? Qui paye bien, mais voilà. Ça serait l'UFC, le Bellator, tu vois, des choses comme ça. Le KSW. Le KSW. C'est des organisations qui ont des beaux contrats. C'est des primes à 5 chiffres, tu vois ? Oui, là, ça commence à pouvoir te dire… Là, tu vois, là, tu te dis… Bon, tu prends 20, 30 000. Tu vois, bon, même s'il y a du chemin, mais tu prends 20, 30 000. Par combat, tu en fais 3 dans l'année, ça te fait, tu vois ? Ça te fait 90 000. Bien sûr. Tu peux te permettre d'avoir payé ton préparateur physique. Oui. Ça te permet, tu vois, de pouvoir t'entraîner tous les jours sans t'arrêter. Et sans, voilà, s'enrouler sur l'or, mais ça te permet de faire que ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Même à l'UFC, il y a des gens à l'UFC, quand ils commencent, ils continuent à travailler quand même. Après, je ne sais pas comment ça marche avec le sponsor ring. Oui, il y en a beaucoup qui même arrêtent l'UFC et qui retournent travailler après. Voilà, tu vois, parce que c'est pas… Tu as beaucoup les impôts, les taxes, les cils et ça, à la fin, tu rentres avec toi. Oui, bien sûr. Et toi, qui es combattu aussi un peu à l'étranger, est-ce que ça, financièrement, est-ce que ça vaut plus le coup à prime équivalente de combattre en France ou de combattre à l'étranger ? Après, ça dépend des organisations. Comme je t'ai dit, le Brave, et encore le Brave, je ne connais pas vraiment, tu vois, tout ce qui est prime et tout, mais KSW, qu'est-ce qu'il y a encore, le One et tout ça, franchement, ça vaut le coup. Je ne te parle pas en termes de prime, je te parle vraiment en termes de, tu vois, à prime équivalente. De visibilité ? De visibilité et d'imposition de ce que tu en retires après ? Non, franchement, la res, ils n'ont pas à rougir, franchement, la res, ça commence à devenir, tu vois, mondialement connu. Après, ouais, tu as d'autres regards, plus ou moins, qui te donneraient encore plus de visibilité. Ouais, est-ce que, ouais, à Hexagone MMA, ils t'ont perdu parce que, justement, c'était les primes ou c'était le roster et le challenge qui n'étaient pas à la hauteur de ce que tu attendais ? Franchement, pour être honnête avec toi, l'Hexagone MMA, après le combat, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, c'est sûr ? Les gars d'Hexagone, là, vous faites quoi ? C'est même pas moi. À la base, je devais combattre, c'était le 23 avril. D'accord. Ah oui, mais Nice, il a été annulé. Il a été annulé, cet événement. Pourtant, tu vois, c'était la période de Ramadan, etc., mais j'avais dit, c'est pas grave. Moi, au contraire, moi, comme je t'ai dit, je vais rester actif. Ouais. Et après, plus de nouvelles. Franchement, annulé et plus de nouvelles. Et là, j'ai été contacté par Ares, directement. D'accord, oui. Franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis dit, bon, combattant provincial, un petit combattant comme ça, Ares, franchement, ça m'a fait chaud au cœur, tu vois. J'étais content. Ouais, totalement. Totalement. Donc, t'es chez Résilience Sport Management, c'est ça, du coup ? C'est ça, c'est ça. Ouais, donc c'est à eux aussi de trouver des combats, on va dire, même si t'as signé Ares, quoi. Oui, oui. Ils essaient de nous gérer, comme après, on est beaucoup, tu vois, chez eux. Ouais. Après, c'est un peu compliqué de gérer tout le monde. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Les victoires, que du vert. Franchement, que du vert et des Arabites, plus ou moins, qui prennent des risques. Qui paniquent pas sur une homme au plat. Ouais, c'est ça. Non, après, je l'en veux pas, tu vois. J'en veux à personne. Bon, c'est passé. Mais voilà, ça fait un peu, tu vois, c'est frustrant parce que… Ah, c'est un pas en arrière. Voilà, tu vois, tu fais un pas en avant et 10 en arrière. Je vois, c'est une façon de parler, tu vois. Mais on va se rattraper, on va se rattraper. Ouais, bien sûr. Et justement, sur la visibilité, sur la carrière, on va dire, est-ce que tu penses forcément que du vert, c'est important dans sa carrière ? Mais est-ce que la notoriété des combattants que tu as affrontés, ça compense pas un peu aussi une défaite ou deux ? Tu penses que les gens regardent que le nombre de… Passe-moi les gars, j'aimerais bien te répondre, mais je me connais pas du tout, tu vois. Non, mais selon ton point de vue, justement, ouais. En fait, selon mon point de vue, moi, j'ai pris des mecs, c'est comme si, tu vois, on m'a dit, va te battre, je suis allé, j'ai pris des voix, tu vois. Mais moi, je sais pas si ce mec, qu'est-ce qu'il vaut, tu vois. Par exemple, je sais pas, Damien Rémi, tu vois, Damien Losco. Oui. Lui, il savait que, voilà, j'étais quelqu'un, tu vois, parce que ça parlait beaucoup sur lui, tu vois, franchement, j'étais quelqu'un. Mais après, le reste, franchement, on me dit, vas-y, va te battre. Et moi, j'y vais, tu vois. Moi, ça me fait plus de choix, c'est quelque chose que j'aime. Donc, t'es pas dans la construction de carrière. Voilà. C'est ça que je veux dire, en fait. Non, en fait, je vais pas chercher à regarder qui c'est, combien de followers il a, est-ce qu'il est connu, il est pas connu, qu'il a tapé, qu'il a pas tapé, tu vois. J'ai pas cherché son share dog ou topologie, tu vois. Donc, c'est pour ça. Tu sais, si c'était vraiment ça, je pense qu'avec les managers et tout, je pense qu'ils auraient tout fait pour plus ou moins me monter au max, tu vois, genre me mettre des gens prenables. Mais on n'est pas, enfin, chez nous, en max, on n'est pas comme ça. D'accord. Donc, c'est… On ne regarde pas, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité, tu vois. Mais en tant qu'orga, effectivement, peut-être qu'il regarde plus la quantité, le verbe, il s'est affronté que des pêcheurs ou des boulangers, on va dire. Oui, il y a des orgasmes, c'est comme ça, malheureusement. Malheureusement, oui. Il y a des orgasmes comme ça, malheureusement. De bon, qu'est-ce que tu vas faire, c'est… Mais bon, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Si quelque chose est écrit pour moi, elle va arriver. Effectivement. Badr, merci pour le temps accordé. Nous, ce qu'on veut, c'est en interview pour « Avant ton prochain combat », justement. Avec plaisir, bien sûr. À la bagarre. Dès qu'on a… On la fera devant un Coca Zero. Ou un plairier, mais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. À chaque combat. Merci beaucoup, les gars. C'est comme tu dis, un pas en arrière, mais tu as envie de rebondir. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, on part de demain. Exactement. Il n'y a pas de souci. Je veux saluer quelqu'un, sponsor, etc. Vas-y. Donc là, c'est le mot de racont. Écoute, je voudrais remercier déjà mon entraîneur, mes coéquipiers qui sont venus avec moi à la RES. Remercier mes amis, les amis du Marseille Fight Club qui m'ont aidé à me préparer. Les sponsors qui m'ont suivi à la RES. Bambou CBD, Nargis Distribution, Nichelab Parfumerie. Et merci beaucoup à mon comparateur physique, franchement, qui se démène. C'est qui ? Tu peux le quitter ? Oui. Ali. Ali, c'est mon coach. C'est SmileFit. Il est en Insta ? Oui, l'Insta, c'est Ali Sensei Coaching. OK. Suivez-le, franchement, c'est un monstre, comme on dit chez nous. Et merci à vous. Merci infiniment de ne pas avoir fait la parole. C'était un plaisir. J'ai eu le temps pour m'exprimer. J'avais hâte de débriefer avec toi sur effectivement… Merci infiniment. Merci beaucoup. Et donne ton Insta aussi pour les gens qui aillent te suivre s'ils ne te connaissent pas encore. Les amis, suivez-moi sur l'Instagram Badr Dastan. Badr, B-A-D-R, tiré du 8, D-A-S-T-A-N. Comme le prince Dastan. Le prince Ophersia. Merci Badr et à bientôt. Au plaisir, les gars. Merci infiniment. Merci à vous, les gars. Ciao.